Qui osera criminaliser la rétention de l'information par les sources officielles ? Samira Adjadjilani placée sous mandat de dépôt. Azzedine Mioubis ou ISTN. Après des années de terrorisme médiatique, le quotidien arabophone ENAH cesse de paraître. Pas de libération provisoire pour Ali Ghediri. Le gouvernement veut imposer une taxe sur les logements vacants. Qui osera criminaliser la rétention de l'information par les sources officielles ? Les lois répressives concoctées par Belkacem Zygmati, qui aura marqué ce département de son empreinte indélébile comme le pire ministre de la justice depuis l'indépendance, donnent lieu à des réactions virulentes aussi bien de la part de citoyens lambda que des membres de la corporation, juges et avocats. Le dernier texte adopté par le Parlement croupion hérité du régime Bouteflika, relatif à la criminalisation des fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux, mais également dans les médias reconnus en tant que tels, a fait dire à des observateurs avertis que toutes les lois, ces derniers mois, sont destinées à réduire la marge de manœuvre des journalistes et des internautes et, ainsi, portées atteintes à la liberté d'expression déjà malmenée depuis la prise du pouvoir par l'ancien chef d'état-major, le général Gaïd Salah, et une poignée d'affidés aîlés. Cette situation doit pousser les citoyens, les partis de l'opposition, les militants, les membres du Irak à exiger que soit votée une loi criminalisant la rétention de l'information par les tenants du pouvoir, et donc par les sources officielles qui, non seulement manipulent l'opinion publique, mais fermant les vannes et l'empêchent de connaître la vérité sur un grand nombre de décisions et de faits qui se déroulent dans les salons capitonnés du Serail, relèvent ces observateurs. Il est grand temps, selon eux, que les Algériens profitent des lois qui les servent en premier lieu et les protègent contre les fake news distillées de façon perfide par des médias à la solde du pouvoir et des mercenaires tapis dans l'ombre, payés par le contribuable pour poster des messages racistes, haineux, inquisitoires et insultants, sur instigation d'officines secrètes, note-t-il. Les journalistes se sont toujours pleins de la difficulté d'exercer leur métier en raison de l'impossibilité d'accéder à l'information de sorte à encourager un journalisme d'investigation, à l'image de celui qui a permis de faire éclater les scandales du Watergate aux États-Unis en 1974, et de l'Achille Leroux en France en 1985, entre autres. Jamais la presse algérienne n'a révélé un fait sur la base d'enquêtes poussées, regrettent ces observateurs. En Algérie, c'est celui qui se place le plus près possible des centres de décision qui est servi le premier. Il en était ainsi des Nahar TV sous Bouteflika, et il en est ainsi de son succès d'année et la Yat TV maintenant, souligne-t-il. Même les Youtubers qui donnent des sueurs froides au pouvoir actuellement, à partir de l'étranger, obtiennent leur scoop de l'intérieur des institutions civiles et militaires ou des officiers ou des cadres mécontents ou opposés au système, mais tenus par l'obligation de réserve. Choisissent des porte-voix pour révéler au grand jour ce qu'ils constatent de visu sans pouvoir agir directement, expliquant encore ces sources informées. Samira Hadjjilani placée sous mandat de dépôt La productrice cinématographique et audiovisuelle, Samira Hadjjilani, a été placée, ce jeudi, en détention provisoire par le juge d'instruction du tribunal de Bir Mourad Raïs, Alger. Samira Hadjjilani est poursuivie pour plusieurs chefs d'inculpation, à savoir blanchiment d'argent, abus de fonction, dilapidation de deniers publics et transferts illicites de capitaux vers l'étranger. La productrice faisait, depuis le 12 mars dernier, l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national, ISTN. Pour rappel, Hadjjilani avait occupé le poste de directrice centrale du ministère de la Culture sous la présidence de Bouteflika. Elle était également directrice de communication du candidat Azedine Mioubi lors de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 12 décembre dernier. Azedine Mioubi, objet d'une mesure d'ISTN L'ancien ministre de la Culture est candidat à la présidentielle de 2019. Azedine Mioubi est l'objet, depuis trois jours, d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire national, ISTN, a-t-on appris de bonnes sources ? Cette mesure a été prise à la suite d'une enquête menée sur la gestion du ministère de la Culture, qui s'est soldée par la MISE, ce jeudi, sous mandat de dépôt de Samira Hadjilani. Celle-ci est accusée d'abus dans l'exercice de ses fonctions et de blanchiment. Du temps où Azedine Mioubi occupait le poste de ministre de la Culture, Samira Hadjilani a bénéficié de privilèges qu'elle avait déjà obtenus auprès de Kalida Tumi. Les transferts d'argent vers l'étranger ont fait l'objet de moultes critiques. A l'heure actuelle, on ignore les griefs retenus contre Azedine Mioubi et s'il y a d'autres suspects dont les enquêtes menées par les services de sécurité. Après des années de terrorisme médiatique, le quotidien arabophone Néaar cesse de paraître. Le controversé et sulfureux quotidien arabophone Néaar a cessé de paraître officiellement, a confirmé aujourd'hui jeudi un communiqué émanant de la société à la Tire Presse, dirigé par Anis Ramani, écroué à la prison de Coléa depuis le 14 février dernier, et son épouse, Swadadzouz, directrice de publication du quotidien des Néaar et actionnaire des Néaar TV. Selon ce communiqué, le quotidien des Néaar ne sera plus imprimé ni distribué dans les kiosques en Algérie en raison des difficultés financières que traverse le groupe de médias Néaar appartenant à Anis Ramani et son épouse. Ces difficultés financières s'expliquent par la rupture de la manne financière en provenance de la publicité publique et distribuées par la régie publicitaire de l'État algérien l'ANEP. Pendant des années, le quotidien arabophone Néaar fut le chouchou de l'ANEP qui était instruite par le pouvoir politique pour inonder les colonnes du quotidien d'Anis Ramani par de longues pages publicitaires enrichissant ainsi un patron de médias qui a enfanté l'un des pires outils de propagande de l'histoire de l'Algérie contemporaine. Avec cette manne publicitaire de l'État, Anis Ramani financera la chaîne de télévision Néaar TV et deviendra le prince des médias et un richissime homme d'affaires accumulant une fortune considérable avec des biens immobiliers et des comptes bancaires à l'étranger. A partir de ce jeudi 30 avril, Néaar cessera de paraître. C'est la fin de 13 années de terrorisme médiatique. Néaar a été le principal instrument de diabolisation des opposants algériens. Atteinte à la vie privée, campagne de diffamation, campagne de dénigrement public, calomnie et injure, le quotidien Néaar a foulé au pied toutes les règles de la déontologie et de la bienséance pour noircir l'image des adversaires du régime algérien. Le président Abdel-Majid Abouna a été lui-même victime de ces pratiques répugnantes allant jusqu'à publier ses photos privées pour les associer à des accusations de corruption et de dépravation morale. La fin d'Éaar est bel et bien la fin d'une époque, celle où Anis Rahmani pensait qu'il pouvait tout se permettre sans jamais avoir à rendre des comptes à une quelconque autorité morale. Pas de libération provisoire pour Ali Ghediri, a tranché la chambre d'accusation du tribunal d'Alger. L'ex-candidat à la présidentielle et également ex-officier supérieur de l'armée, Ali Ghediri, va devoir prendre son mal en patience dans sa cellule. « En effet, la chambre d'accusation d'Alger, a rejeté aujourd'hui jeudi la demande de libération provisoire introduite par la Défense », confirme son avocat, Khaled Boureyou, au soir d'Algérie. Le magistrat en charge du dossier a fait savoir qu'il avait demandé un complément d'information, ce qui est d'après lui, un argument destiné uniquement à maintenir Ali Ghediri en détention. Placé depuis bientôt une année sous mandat de dépôt, le 13 juin 2019, L'ancien candidat à l'élection présidentielle avortée du 18 avril 2019, a été pratiquement oublié par les médias et les partis politiques. Pour cause, le chef d'inculpation qui lui a été imputé, à savoir collecte d'informations, de nature apportée atteinte à l'économie nationale au profit de pays étrangers, mettait forcément en doute la réputation du général à la retraite. Précisément, Ali Ghediri avait affirmé le mois de janvier dernier qu'il allait refuser sa libération provisoire, sans son droit à la réhabilitation. Droit dans ses bottes, le général tient absolument à se laver de tout soupçon aux yeux de l'opinion publique, si allergique aux personnalités téléguidées de l'étranger. Algérie, le gouvernement veut imposer une taxe sur les logements vacants. Le gouvernement algérien envisage d'imposer aux citoyens une taxe sur les logements vacants. Les propriétaires seront obligés de louer leurs logements vacants ou de payer une taxe, a indiqué, ce jeudi 30 avril, le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud. Le gouvernement algérien est bien décidé à remplir les logements sociaux habitables. Le ministre de l'Intérieur a expliqué, devant les députés de la PN, que cette initiative était à l'étude depuis un bon moment déjà. Kamel Beljoud affirme que pour les logements vacants, le débat ne date pas d'aujourd'hui. Cela dit, on n'a pas encore trouvé la formule pour prendre une décision parce que ce n'est pas facile. D'abord, il faut recenser ces logements. Les gens parlent d'un million d'unités, mais personne n'a le chiffre réel. Kamel Beljoud révèle que ces services ont entamé récemment une réflexion, avec le gouvernement, pour éventuellement imposer une taxe sur les logements vacants. Un dilemme s'impose, soit le propriétaire loue le logement inoccupé, soit il doit payer une taxe. Pour le ministre, l'instauration de cette taxe amènera forcément les propriétaires de logements non-habités à louer leurs biens. Un programme de 1,5 million de logements d'ici 2024. Par ailleurs, le gouvernement algérien continue son programme de logement, en projetant la réalisation de 1 million de nouvelles unités d'ici 2024. Le ministre de l'Habitat, Kamel Nasseri, a estimé que la finalisation du programme en cours et l'engagement d'un nouveau programme de 1 million de logements pour la période 2020-2024, tous segments confondus, permettront la livraison, à l'horizon 2024, de 1,5 million de logements. Pour rappel, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a signé, mercredi, un décret exécutif portant des classements de 14 parcelles de terre agricole, afin de réaliser des projets de logements location-vente et équipement public. Il s'agit de parcelles au niveau de la Wilayah de Blida, situées à Bouha Arfa, pour la réalisation de 4 000 logements à ADL, et à Benitamou, pour la réalisation de 1 000 logements de la même formule.